Les Français parlent de français. L'artiste du jour en direct sur Stereochip. L'artiste du jour. Direction la Belgique pour vous retrouver pour la seconde fois la fidélité. Ça, ça fait plaisir. April qui est avec nous par téléphone. Bonjour Nicolas. Salut. Merci d'être là. Super, tu étais là pour le premier confinement. On avait eu l'occasion d'échanger à midi ensemble et tu as répondu présent pour la seconde invitation. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Comment ça se passe en Belgique cette période ? Je suppose que quand on est artiste, ce n'est pas le pied total. C'est un peu comme partout. Je pense que c'est vraiment une situation très bizarre, très noire. Je pense même un peu plus que le premier confinement. On n'est pas trop là pour débattre là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à avancer et avoir assez de courage aussi. Même autour de moi, je le vois bien. Ce n'est pas évident pour vraiment tous les secteurs. Même sur le plan personnel. Du coup, pour un artiste, les scènes, c'est interdit. On se retrouve forcément un peu plus en studio. C'est l'occasion rêvée de créer, de produire ? Oui, exactement. On en profite parce qu'il faut avancer. Je pense qu'il ne faut pas se laisser aller par ce confinement, par cette situation vraiment délicate. Il faut en profiter pour se ressourcer aussi et travailler sur d'autres choses. Sortir un peu comme on le peut pour s'aérer l'esprit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne pendant ce deuxième confinement. Parce que chez nous, c'est un couvre-feu. Mais franchement, ça ressort plus à un confinement. Je pense que tu nous appelles depuis la province de Liège. Oui, exactement. C'est ça, à Vérier, plus précisément. Très bien. Tu as 27 ans. C'est une grande période pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, il faut que tu me dises, April ? Qu'est-ce qui se passe avec les talents belges ? Ces dernières années, la Belgique nous a envoyé un nombre de talents de ouf. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi une telle richesse de grands talents ? Écoute, je crois que c'est générationnel. Je veux dire, même au niveau du sport, ça me fait penser. Même au niveau du sport, c'est vrai que moi, je suis fort dans le foot. C'est vraiment ma deuxième passion. Et donc, depuis tout petit. Et voilà, c'est vrai que même en musique, c'est vrai qu'on a énormément de talents qui viennent de partout et qui naissent, même qui s'exportent, fameusement. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment cool pour les autres artistes qui sont plus en développement. C'est aussi une façon d'avoir peut-être plus de crédibilité et d'être un peu plus écouté. Donc voilà, si ça peut continuer dans ce sens-là, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que ces dernières années, la Belgique nous a envoyé Stromae. Angèle, on parle beaucoup de ce nouveau talent, de toi. Ça fait quoi quand tu lis ces articles ? Tu te dis, oh là là, la barre est haute pour y arriver ou on va voir comment ça va se passer ? Ça fout un peu la pression ? Ouais, je pense. Après, je t'avoue qu'ici, je suis vraiment dans quelque chose où j'ai envie de travailler à un max ma musique parce que forcément, la réalité des choses, c'est qu'on est en stand-by. Et donc, c'est clair que ça avait super bien démarré en début d'année quand j'ai sorti mon EP qui vit l'Uptime. J'ai eu pas mal d'articles, il y a eu pas mal de suites dues au single que j'ai sorti. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de recevoir et du bien aussi parce que ça fait un moment que j'avais plus rien sorti de recevoir en tout cas ma musique avec des mots comme j'ai pu lire dans certains articles. Et donc, évidemment, moi, ça me motive aussi quelque part à continuer. Et puis, je pense aussi que j'ai énormément encore de musique et de choses à produire, notamment en collaboration sur d'autres terrains. Voilà, toujours avec, je pense, ma patte et mon style. Ça, c'est clair. Mais il y a plein de choses différentes que j'ai envie de travailler. Et donc, voilà, j'en trouve vraiment encore une fois en ce moment. On parlait de Giving Up Time, le dernier single. Justement, il y a une actu sur le single puisque le clip va sortir. C'est aussi pour un artiste l'occasion de s'exprimer artistiquement, le clip vidéo ? Oui, tout à fait. Surtout en ce moment parce qu'on est beaucoup sur les réseaux. Je pense que les réseaux sont saturés là maintenant. Donc, ce n'est même pas forcément plus facile de s'y retrouver, malheureusement, parce que tout le monde y est étant donné qu'on n'a plus trop le droit de sortir dans tous les sens du terme. Et donc, du coup, ce clip, franchement, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le... Je suis extrêmement heureux, en fait, de pouvoir le sortir parce qu'entre nous, il y a eu pas mal de déboires. Et il y a même un moment donné où je me suis posé la question est-ce que ce clip va sortir ? Parce qu'avec le Covid, avec notamment un réel, c'est une autre histoire qui m'a lâché au dernier moment. J'ai dû me retourner. Et voilà, il faut avancer. Mais ce clip, je ne voulais pas lâcher l'affaire. Je voulais le sortir parce que c'est Giving Up Time. Et j'ai aussi le nom de mon EP. Donc, ça signifie énormément pour moi. Et donc, voilà, j'ai tout fait. J'ai tout mis en œuvre pour pouvoir le sortir avant la fin de l'année. Donc, il sortira fin décembre avant de tourner une nouvelle page. Et donc, voilà. Et je pense que, voilà, même niveau de signification dont je te parlais, c'est vraiment... Voilà, ça signifie abandonner du temps, consacrer du temps, Giving Up Time. Et c'est vraiment quelque chose qui était à cœur et que j'avais envie de transgresser dans ce clip que j'ai réalisé avec mon grand frère. Mon grand frère, d'ailleurs. Et donc, voilà, avec une certaine forme de plaisir, d'humour, d'absurde. En tout cas, c'est ce qui nous plaisait. Et voilà, ça, c'est vraiment une étape importante. Et je pense avoir réussi à contrétiser ça vraiment au dernier moment. Donc, voilà, je suis assez heureux. On va dire que c'est la bonne nouvelle pour cette fin d'année, quoi. C'est ça. Good news. Et ce clip, donc, il faudra attendre décembre pour le voir. Ouais, exactement. Et donc, en attendant, tu auras la session acoustique de Jamie Roquay. Et voilà, on va dire, en attendant l'ultime clip de l'EP, il y aura cette session vidéo acoustique, donc une reprise d'un artiste qu'on connaît, Jamie Roquay, évidemment, que j'aime beaucoup. Et c'est un titre que j'adore, You Give Me Something, que j'avais envie de filmer aussi en studio, dans un petit studio à Bruxelles. Super cool. Et alors, voilà, ça sort déjà après-demain. Donc, ce sera dispo sur les plateformes et sur YouTube. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. On va écouter Giving Up Time et on attend le clip impatiemment qu'on mettra sur le site de StéréoChic. Après, le merci d'avoir été avec nous. Belle journée quand même. Écoute, avec grand plaisir. Merci à vous. Bon, on se retrouve pour le troisième confinement. Ouais, exactement. J'espère qu'on aura des choses à dire. À ce moment-là, des nouvelles choses qui sera quand même avancées dans d'autres plans. Merci à vous, en tout cas. Merci à toi. Salut.